Voilà, on va continuer maintenant. Je ne sais pas si vous savez, mais chez Scriabine, on utilisait un peu sa période créatrice en trois périodes. La première période, c'est une période où il a été inspiré fortement par l'écriture de Chopin et des romantiques, notamment en liste, humain, mais surtout Chopin. Comme je l'ai dit hier, par exemple, il faut savoir que quand il était petit, Scriabine, il dorme et avec des partitions Frédéric Chopin se sont nourris. Et bon, il est en admiration de son écriture, et on a remarqué dans les premiers préludes à quel point il y a des affiliations avec l'œuvre de Frédéric Chopin. La deuxième période, c'est une période un peu plus influencée par Wagner et qui frôle la tonalisme, c'est-à-dire qu'il s'en vient de plus en plus dissonant. Et la dernière période, là c'est complètement n'importe quoi, est influencée par la philosophie de Nietzsche, par la théosophie et par le mystique un peu, comme je l'ai dit hier, le mot peut-être un peu exagéré, mais je le pense quand même, un peu fumeuse. C'est-à-dire qu'il s'imaginait que son œuvre allait sauver l'humanité. Voilà, il avait envisagé que, aussi, comme je l'ai dit hier, de créer une œuvre pour orchestre qui s'appelle l'Acte de Kala, qui ne serait jouée qu'une fois dans un temple construit, juste pour, en Inde, et qui après l'exécution de l'œuvre, c'est-à-dire que le temple serait détruit pour des moyens financiers, il n'a pas qu'à faire. Ça n'a jamais été pris d'ailleurs. Bref, on va continuer ce concert avec une grosse œuvre pour piano qui s'appelle La Fantasy. C'est une œuvre techniquement redoutable, avec un thème assez magnifique, qui est répétée avec une grosse voix dans cette pièce. Ça va être interprété par Rémi Bonnardel. Rémi Bonnardel, qui est un amoureux de Scravin, c'est lui qui est l'initiateur de ce projet, qui fait que nous, rabâcher les oreilles avec Scravin toute l'année. Donc là, c'est un peu l'apochée de sa carrière. Donc je me demande de l'accueillir chaleureusement, Rémi Bonnardel dans La Fantasy de Scravin. Merci. Applaudissements 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 Rémi Bonnardel 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 Sous-titrage MFP. ... 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